C'est bon, on va attendre que tout le monde se connecte. Très bien. Hop, que tout le monde est en train d'arriver tranquillement. Et on va pouvoir faire cette interview avec le directeur et le créateur. Non, tu n'es pas le créateur de l'école. Je suis le créateur, l'école a été créée par Marie-Claire Laparet. C'est une école qui est née au Canada, à Granby. D'accord. Donc, c'est une école un petit peu particulière. On va le voir parce qu'elle n'a pas le même enseignement que beaucoup d'écoles en France. Oui, on diffère beaucoup. En fait, là où on a commencé à différer, si tu veux, c'est quand il y a eu le changement de propriétaire et donc le changement de directeur. Parce que Marie-Claire Laparet, bon, paix à son âme, elle est décédée à présent. Mais elle était arrivée à 74 ans. Et donc, bon, elle est restée, à l'âge de 74 ans, elle est quand même restée active. Elle a continué à s'occuper de l'école. Et puis, même quand je l'ai repris, elle est restée là. Mais bon, disons que là où on a eu une conversation sur l'orientation de l'école, c'est au moment où j'ai repris l'école. Et je lui ai dit, écoute, moi, avec mon bagage par rapport à la médecine fonctionnelle, par rapport à ce que je sais sur la nutrition clinique et par rapport au fait que moi, je me base surtout sur de la science. Je veux dire, ça paraît bête de dire ça en naturopathie, mais on ne devrait pas faire de différence que ce soit nous ou un autre domaine. On devrait toujours se baser sur des affirmations qui reposent sur quelque chose, sur quelque chose de mesurable à un moment donné. Et je suis d'accord aussi sur le fait qu'on ne trouve que ce qu'on cherche et que la plupart du temps, certaines recherches, elles ne font pas le qualitatif, elles font juste le quantitatif. Et on ne va trouver que ce qu'on cherche, donc on ne va trouver que ce qu'on finance. Mais après, là-dedans, c'est là qu'il faut avoir une méthodologie quand on fait de la recherche et rechercher les choses qui sont censées. Donc, il y a énormément de dogmes qui étaient présents dans l'enseignement une naturopathie avant que j'arrive et que je refusais d'enseigner. Donc, on a eu un âpre débat sur des choses comme, par exemple, la nutrition alcaline, le fait de pouvoir changer son pH ou le pH de son tissu en mangeant des produits alcalins, ce qui ne fait pas de sens au vu de la science. Je veux dire, là, on n'a même pas besoin d'avoir une étude, on a besoin de connaître l'anatomie, physiologie, biologie pour savoir que si on mange de la viande et si on mange des produits carnés le matin au petit-déjeuner, quelques heures après, on va avoir une urine qui va être plus acide. Mais ça, c'est normal, ça veut dire que tes reins font le boulot. Mais ça ne veut pas dire en aucun cas… Il ne faut pas confondre ce que j'avais dit à Marie-Claire, l'appareil. Il ne faut pas confondre le pH de l'urine et le pH de ton tissu. Parce que là, sinon, tu te fais prendre pour un charlatan. Et nous, justement, si on veut faire avancer la naturopathie, si on veut que la naturopathie soit vue et reconnue, parce qu'un rôle important à jouer, on le verra tout à l'heure dans les maladies chroniques et inflammatoires, si on veut rentrer dans des partenariats avec les médecins, on ne peut pas garder ce genre de débilité parce qu'eux, ils vont le détecter en deux secondes. C'est les maîtres de l'anatomie et de la physiologie, biologie. Ces gens-là le connaissent sur le bout des doigts. Si tu lui dis que tu vas modifier ton pH en mangeant des salades, il va rigoler. Donc voilà, c'est quelque chose comme ça. Et c'était aussi au niveau de l'alimentation. Tu sais, tout ce qui est crudivorisme, les régimes frugivores, se contenter de… Tu sais, c'est toujours la même chose. Nous, on considère que les gens sont individualisés et sont vraiment distincts les uns des autres. Et on considère que l'homme moyen sur lequel on veut faire des recommandations générales, c'est un mythe. Donc, on ne peut pas faire les mêmes recommandations à tout le monde. Quelle que soit l'alimentation que tu vas décider de choisir, il faut toujours adapter l'alimentation de la personne en fonction de sa génétique et en fonction de son état de santé et de son état actuel. C'est-à-dire que je ne vais pas nourrir de la même manière, par exemple, un sportif de haut niveau et un épileptique. Tu vois, c'est un exemple de bateau. Mais c'est ce genre de choses sur lesquelles on devrait se baser pour vraiment apporter un enseignement qui soit digne de ce nom et qui permettent aux gens de faire des vrais suivis basés sur quelque chose d'effectif et pas sur des juste, bon, faire des vidéos avec de la musique derrière, tu vois, de qui je parle et prétendre qu'on est des singes. Alors que ce n'est pas vrai, on n'a pas du tout le même système digestif. C'est encore une de ces affirmations sur lesquelles, bon, avec Marie-Claire à l'appareil, il a fallu qu'on discute. Mais bon, je lui rends hommage parce qu'elle a su m'entendre, m'écouter. Elle a mis en avant les choses qui l'a dérangées. Je lui ai apporté les documents, je lui ai montré sur quoi je me basais. Et franchement, elle a eu l'intelligence d'aller lire, d'aller se renseigner. Elle a pris le temps de le faire. Et une fois qu'elle l'a fait, elle m'a fait, écoute, je vais te dire la vérité. Moi, je suis une fan de Robert Masson. Enfin, elle n'était pas fan, elle le connaissait. Tu sais, c'est une ancienne. Elle fait partie des vieux chiroprathe et des gens qui étaient là au tout début. Elle connaît pratiquement tous les gens qui font de l'aromathérapie ici. C'était une grande spécialiste. D'ailleurs, notre cours en aromathérapie est vraiment exceptionnel. C'est elle qui l'a écrit. Et donc, elle me dit que Robert Masson, c'était un guerrier et qu'elle n'avait pas le courage de, elle, porter sur ses épaules tous ses combats et toutes ses critiques que lui avait pris de plein fouet. On le sait. On sait ce qu'on dit sur Robert Masson. Et je me suis rendu compte, avec une belle surprise, qu'on avait un ami en commun, c'est-à-dire le docteur Georges Mouton, qui est un peu le pape de la médecine fonctionnelle en France, que j'ai découvert que bien après, parce que moi, je suis issu de l'école américaine, de l'école canadienne, donc nord-américaine. Et je suis plus axé sur les recherches qui sont faites aux États-Unis et les avancées qui ont été faites au niveau de la médecine fonctionnelle aux États-Unis que ce qui s'est fait en France. Mais j'ai été vraiment ravi de découvrir Georges Mouton. Et on est devenus tellement potes tous les deux, qu'on fait énormément de vidéos ensemble. On en a une programmée justement sur le lait dans pas longtemps qu'on va faire et qu'on pourra retrouver sur notre chaîne Innove Naturopathie. Super. Du coup, on a eu beaucoup déjà d'informations. Je voulais juste rebondir pour les personnes qui ne connaissent pas, Monsieur Masson est un très grand naturopathe en France, qui a eu beaucoup de sujets de controverses parce qu'il a été un peu dans différents courants. Enfin, il a un peu été à contre-courant, pas dans différents courants, mais à contre-courant de beaucoup d'écoles de naturopathie. Il a fait énormément de livres que je vous conseillerais vraiment de lire pour vous faire en tout cas une idée un petit peu de son caractère, parce qu'il avait un caractère qui était très trempé, Monsieur Masson. Il nous a quittés d'ailleurs il n'y a pas longtemps, il y a deux ans à peu près, un an, deux ans. Et également de regarder un petit peu, je sais qu'il a fait plusieurs vidéos sur YouTube qui sont pas mal pour un petit peu voir quelle était la naturopathie qu'il pratiquait et sa façon et sa vision. Et voilà, en tout cas, ces enseignements, ces livres sont pour moi des indispensables. Quand on commence à s'intéresser à la naturopathie, quand on est étudiant naturopathe, il faut les lire, même si on peut être pas d'accord avec tout ou voilà, il y a peut-être aussi des choses qui ont changé puisque ces livres datent un petit peu aussi. Mais ça peut être très intéressant en tout cas de se pencher un petit peu sur ce grand monsieur qui a beaucoup oeuvré en tout cas pour la naturopathie en France. Exactement. Je faisais ce petit encart pour au cas où on perd des personnes parce que comme on peut avoir des tout bébés, tout débutants natureaux, donc du coup, peut-être qu'ils connaissent pas encore tout le monde. Donc, on va pouvoir présenter ton école. Alors du coup, Innove Naturopathie, est-ce que tu peux nous présenter l'école ? J'ai un petit peu commencé là. Voilà. J'ai un peu plus en détail. Tu vois, quand on commence à parler d'un sujet, on n'est pas là avec une fiche, on parle directement et puis comme ça nous vient. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une école qui est née à Granby, au Canada, 993. Donc, si tu veux, c'est quand même une école référence quelque part parce que ça fait quand même quelques années. Elle a formé quand même pas mal de naturopathes. Et en 2017, donc moi, j'ai repris l'école et je suis devenu le nouveau propriétaire, le nouveau directeur de cette école. Et à ce moment-là, on a pris justement le virage de la naturopathie fonctionnelle. Pourquoi on dit naturopathie fonctionnelle ? Parce que tu sais que le mot, la terminologie de médecine, c'est un peu une chasse gardée, si tu veux. Donc, on ne peut pas utiliser ce terme-là, mais réellement, c'est sur ces principes-là qu'on se base. Donc, si tu veux, nous, on va aborder un tas de sujets comme par exemple l'alimentation et la nutrition qui, pour nous, est une nutrition clinique et qui s'aborde d'un point de vue biochimique plutôt que calorique. Qu'est-ce que j'entends par biochimique pour les gens qui ne s'y connaissent pas ? C'est-à-dire qu'au point de vue de l'anatomie, physiologie, biologie, au niveau cellulaire, en fonction de ce qu'on va donner à manger à notre corps, il va y avoir des réactions. Donc, une montée insulinimique. Il peut y avoir énormément de réponses hormonales. Et c'est à ce niveau-là que nous, on joue et que l'on détermine la façon dont on va adapter la nutrition de la personne. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on se base sur des faits réels. On sort de l'approche réductionniste. Tu sais qu'il y a une opposition en termes de science, que ce soit en science ou en recherche. J'ai fait d'ailleurs une vidéo, pour ceux qui voudront aller le voir sur notre chaîne Innovent Naturopathie sur YouTube. J'ai fait une vidéo avec le docteur Fardé qui, lui, m'a beaucoup plu. Parce qu'il abordait justement cette approche du réductionnisme qui a ses origines chez Descartes, sur son fameux livre sur la méthode. Donc, lui, ce qu'il considère, c'est qu'on ne peut étudier un système dans sa complexité qu'en le décortiquant dans ses parties les plus distinctes. C'est-à-dire que pour connaître l'ensemble, on part des parties distinctes. Donc, le réductionnisme, si tu veux, en termes d'alimentation, en ce qui nous concerne à nous, c'est par exemple de dire que si j'ai des protéines dans des légumineuses, elles sont équivalentes aux protéines que je vais avoir dans la viande. Et là, ça veut dire qu'on va juste prendre le fait d'avoir une quantité de protéines dans cet aliment et ne pas tenir compte des antinutriments, ne pas tenir compte de la synergie des micronutriments, comme on l'appelle nous. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Je veux dire, on ne peut pas donner une chose isolée, par exemple, juste une protéine et attendre que ça va faire son effet. On sait pertinemment qu'il y a énormément d'autres choses. Il y a notamment la vitamine A. Je parle de la rétinol, je parle du fer éménique, de tout un tas de micronutriments qui vont, en synergie justement avec les macronutriments, donc avec la protéine, faire leur action et faire que nous, en ce qui nous concerne et en ce qui concerne les recherches que l'on étudie, de savoir que la viande, elle ne peut être remplacée. Je veux dire, si on parle réellement de protéines et de protéines qui vont être biodisponibles et qui vont vraiment être utilisables, nous, on se penche du côté de l'approche holistique plutôt que réductionniste pour dire qu'on ne peut pas remplacer justement en juste donnant des légumineuses et en faisant ce que font la plupart des écoles de naturopathie, par exemple, de dire que comme il y a des facteurs limitants dans les légumineuses, il suffit de les associer avec des céréales pour avoir l'équivalent de la viande. Mais là, je veux dire, preuve à l'appui, recherche à l'appui, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça. Donc, c'est un peu, si tu veux, dans notre approche, ce n'est pas la seule chose. Je veux dire, c'est un protocole, la médecine fonctionnelle. Mais c'est super important d'avoir une nutrition qui soit adaptée aux besoins de l'homme. Qui est l'homme et de quoi a-t-il besoin ? Et c'est cette approche holistique justement qui va nous permettre à nous de décortiquer le faux du vrai et de donner la meilleure approche, si tu veux, par rapport aux enseignements qu'on donne en naturopathie. Oui, c'est vrai que vous avez, j'ai envie de dire, vous êtes peut-être même la seule école de naturopathie actuellement en France, en tout cas. Après, peut-être pas à l'international, mais en France, ça a proposé, du coup, cette naturopathie fonctionnelle. Oui, je pense, oui. Je crois que Robert Masson avait fait un peu le travail au début. Mais il s'était arrêté en chemin parce qu'il y a encore énormément de choses. Enfin, tu vois, on va pas rentrer dans le technique et tout ça. Mais bon, on a eu cette conversation avec Georges Mouton dernièrement. Et c'est vrai que, enfin, de tous les naturopathes que je connais, des anciens, parce que moi, je viens pas de ce milieu, tu vois, donc j'ai pas été imprégné dès le départ de ça. Moi, je viens plutôt d'un background, on va dire, qui est plus scientifique. Et si tu veux, du fait d'avoir étudié tout ça avant d'étudier la naturopathie, ça m'a permis de pas avoir de courant et de pas être impressionné par les noms, par tout ça, tu vois. Et quand j'ai commencé un peu à étudier, c'est vrai que celui qui est vraiment ressorti, c'est vraiment Robert Masson parce qu'il a vraiment, comment te dire, il a une honnêteté, il a vraiment une éthique. Et c'est pas le genre de gars à te faire des affirmations juste parce qu'il est dans un système, dans une grille de lecture et jusqu'au boutiste pour rester dans sa grille de lecture. Il a fait énormément de choses, il s'en est pris plein la gueule, ça on peut le dire. Et je pense que, ouais, de ce point de vue-là, oui, je veux dire, nous, on considère que s'il y a vraiment un naturopathe en France avec qui on pourrait se référer, je pense que Robert Masson, c'est une belle référence. Et je le dis en toute modestie, sans me prendre pour... Bien sûr. Du coup, peut-être que ce qui pourrait être intéressant pour des personnes qui s'intéresseraient à votre école, ça serait de lire des livres de Robert Masson un petit peu pour avoir... Robert Masson et pourquoi pas Georges Mouton ? Parce qu'après, sinon, en termes de tout ce qui est anglo-saxon, pour les gens qui peuvent le lire, on peut se référer à des gens comme Chris Kresser, on peut se référer avec le docteur Hyman, qui est vraiment, lui, il est dans une clinique, un hôpital, je veux dire. On peut avoir aussi le docteur... Comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom, il m'échappe un peu. Enfin, j'ai quelques références comme ça aux États-Unis et j'ai été formé aussi par Chris Kresser. Donc, j'ai suivi aussi sa formation. Donc, en termes de médecine fonctionnelle, c'est le genre de personnes vers qui je pointerais. Mais bon, si on n'est pas anglophone, je ne pense pas que ces livres soient traduits. On peut quand même aller se rabattre sur Georges Mouton. Après, voilà, il a son approche et la mienne, on a des points sur lesquels on diverge. Mais je trouve que, voilà, je trouve le bonhomme honnête. Je le trouve super sympa, d'ailleurs, avec les gens. Il est toujours ouvert. Il ouvre sa porte au naturopathe. C'est rare pour un médecin, quand même, de tendre la perche comme ça et de faire le lien. Je ne suis pas le seul naturopathe avec qui il a fait des vidéos. Bon, moi, je suis peut-être celui avec qui il en a fait le plus parce qu'on a gardé après un lien lui et moi. Mais je sais qu'il y a d'autres naturopathes qui se sont tournés vers lui. Il n'a jamais fermé la porte. Et d'ailleurs, il y a énormément de naturopathes sur sa page et sur ses réseaux qui le suivent. Ok, super. Et donc, du coup, si regardez vos vidéos sur votre chaîne YouTube d'Inno of Naturopathy pour avoir aussi un peu ce feeling et voir qui vous êtes un peu plus en détail pour savoir si, voilà. Oui, avoir la philosophie de l'école, avoir un petit peu la pensée. Mais si tu veux, on va parler de la naturopathie fonctionnelle si tu reviens au précédent, au cliché précédent. Donc, nous, pourquoi on dit que la naturopathie fonctionnelle, elle est indispensable aujourd'hui ? Parce qu'on considère que déjà, il faut avoir le respect de la personne qui vient nous voir. Général, une personne qui souffre d'une maladie chronique inflammatoire, ce n'est pas juste des mots. C'est au quotidien. Donc, c'est vraiment une chose avec laquelle elle vit et qu'elle doit gérer. Donc, le minimum, quand on reçoit une personne, c'est de ne pas se foutre de sa gueule. Je le dis un peu vulgairement comme ça, tu vois, mais limite, c'est le fond de ma pensée. Parce que si elle vient nous voir, c'est qu'elle a fait le tour un petit peu de tout ce qui est médecine. Elle a vu un petit peu tout ce qu'il y avait à voir. Et en général, quand ils viennent nous voir, nous, les naturopathes en général, c'est que c'est en dernier recours. Ils arrivent comme avec une bouée, là, sur un radeau. Et SOS, quoi, aidez-moi, quoi. C'est ça. Ce qui est dommage, c'est parce que la naturopathie, à la base, c'est quand même beaucoup de prévention. De la prévention et aussi de la prévention active, en fait. Tu vois, ce n'est pas juste dire que bon, je vais faire… Parce que les gens, quand tu leur parles de prévention, ils se disent, bon, mais je vais faire des tests, des analyses pour voir si je ne suis pas… Voilà, je fais de la prévention, par exemple, pour le cancer, mettre son sein sur une machine et puis regarder si on n'a pas le cancer. La prévention active, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment se prendre en main et être acteur de sa santé. D'avoir une bonne hygiène de vie. D'avoir une bonne hygiène de santé. C'est toute la vie fonctionnelle, on le verra. Elle est supérieure à l'allopathie parce qu'elle est justement participative. On inclut la personne dans le processus qu'on va mettre en place. Et avant de l'inclure dans le processus, on lui explique, on va l'éduquer sur ce qui est sa pathologie, sur les urgences qu'elle a face à elle et les défis qu'elle doit surmonter. Donc, il y a certaines choses qu'elle ne pourra pas éviter qu'il faudra absolument qu'elle change. Et puis, il y a d'autres choses sur lesquelles on pourra négocier parce que tu sais, c'est toujours une négociation avec la personne que tu es en face. Tu n'as pas juste la bonne formule s'il ne suffit pas de la lui donner pour être garantie qu'elle va le suivre. Donc, il faut absolument avoir justement cet échange participatif, cet engagement avec la personne et justement d'avoir dès le départ l'intention de la personne qu'elle va suivre justement, qu'elle va nous faire confiance. Et pour qu'elle nous fasse confiance, il n'y a pas 40 000 chemins. Il faut vraiment lui montrer qu'on sait de quoi on parle déjà d'une part et d'autre part, qu'on va vraiment la convaincre sur certaines choses en lui expliquant même de manière technique, mais en rendant ça abordable parce qu'on n'a pas affaire à des scientifiques, mais en lui expliquant et en lui donner les données nécessaires sur lesquelles il va pouvoir faire ses décisions. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la naturopathie fonctionnelle, ou la naturopathie efficace, si tu veux qu'on change même le nom, elle est incontournable. Tu as aujourd'hui, dans les visites qui sont faites chez le médecin, les troubles fonctionnels, ça représente 75 % des motifs de consultation en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est au milieu d'une épidémie, c'est exponentiel, ça va en augmentant. Et ça a à voir avec notre mode de vie, avec ce qu'on mange et avec notre contexte, que nous on appelle l'exposome ou l'épigénétique, dans notre jargon. Donc, si tu veux, à ce niveau-là, l'approche allopathique seule face aux maladies chroniques et inflammatoires et même auto-immunes et allergiques, c'est la promesse d'une grande désillusion. Parce que, si tu veux, le système médical actuel, que ce soit ici au Canada ou ailleurs, c'est toujours le même. Ils sont programmés pour gérer les symptômes. En aucun cas, ils ne sont programmés pour traiter les causes et les causes fondamentales. Nous, on n'est pas là pour faire de la médecine ou pour prendre la place du médecin. Et dans un monde idéal, on est là pour travailler en partenariat avec le médecin. Le médecin, dans un monde idéal, il fait son diagnostic, il explique à la personne, il traite l'urgence, parce que moi, je ne suis pas contre l'allopathie. L'allopathie, on en a vraiment besoin, par exemple, s'il y a quelqu'un... C'est bien de le rappeler. Voilà, il faut le dire parce qu'on a l'impression que les gens croient que la naturopathie, c'est forcément choisir un camp et se retrouver opposé à l'allopathie. Pas du tout. Ça a bien à voir avec ça. Nous, dans un monde idéal, on travaille avec ces gens-là. Mais pour travailler avec eux, il faut être intelligible et il faut être visible. Il faut que ces gens puissent nous comprendre. Si on commence à leur sortir des théories basées sur rien du tout, prétendre certaines choses et faire l'approche qu'on fait en général en français, on ne va pas se le cacher, 95% des naturopathies, on va le dire, pratiquent une naturopathie, on va dire, purement théosophique, quelque part, qui est basée sur des choses qui ne sont pas réellement concrètes et qui ne permettent pas justement de faire des prises en charge de maladies chroniques, inflammatoires, qui sont, comme tu le vois, une épidémie. Au jour d'aujourd'hui, je veux dire, il suffit de regarder les stats et de voir à quel point c'est en train de progresser pour se rendre compte que quelque part, c'est même notre société qui est en danger, le modèle social qui est le nôtre, au niveau de la sécurité sociale, des remboursements et tout ça, on va vers une faillite. Donc ça, il faut comprendre. Et il faut comprendre aussi que le fait de faire de l'allopathie verte, ce n'est pas la réponse non plus aux troubles fonctionnels, tu vois. Et c'est pour ça que nous, plutôt que de reposer sur le fait de singer le médecin et de faire des prescriptions de produits verts, de compléments, d'huile essentielle, tout ça, je veux dire, certaines choses sont super, je veux dire, même les plantes et tout, nous on l'enseigne, je veux dire, c'est un outil dans le protocole, mais ce n'est pas juste en filant des huiles essentielles qu'on va régler le problème d'une personne. Donc l'allopathie verte, si tu veux, ce n'est pas forcément la réponse à cette épidémie. Et l'approche globale… Surtout sur le fait que je veux rebondir, c'est que… Ah, tu bagues, ou moi je bague. Non, ça a bugé un moment, mais là, je t'entends. Ah, c'est bon, ça revient. Je voulais rebondir sur un truc un petit peu avant qu'on avance parce que peut-être que les personnes ne connaissent pas l'allopathie verte, enfin même si tu as bien détaillé avant le symptomatique, mais allopathie verte, quand on parle de allopathie verte, c'est quand vraiment, par exemple, une personne va aller voir un naturopathe et que le naturopathe va agir comme un… Comme… De prendre en compte… Oui, c'est un géomédecin, c'est un géomédecin. Voilà, de prendre en compte que le symptôme et va dire pour vos problèmes articulaires, on va prendre telle plante. Exactement. Ou pour… Voilà, ce que beaucoup de personnes pensent du métier de naturopathe, qu'on ne fait que de l'aromathérapie, de la phytothérapie et qu'on va remplacer des médicaments, etc. Ce n'est pas du tout ça. On n'a pas du tout la même vision que la médecine. On n'est pas médecin, on ne fait pas de… Voilà, d'exercice illégal de la médecine, de la pharmacie ou de tout ça. On a vraiment une approche complètement différente. C'est une approche globale si tu veux nous comparer à ce qu'ils font. Si tu veux, c'est une… L'hygiène de vie, de pothérapie. C'est une conférence de prise en charge. La partie allopathie verte, je veux dire, tu vois, c'est comme tu disais, par exemple, quelqu'un qui a de l'arthrose, eh bien, on va lui filer de la griffe du diable, on va lui filer un petit peu de l'arpagophytum, on va lui filer un peu de curcumine, on va filer ça. Mais on ne va pas se poser la question sur l'origine, pourquoi cette personne est dans cet état-là. Est-ce que l'état de son intestin, qui pour nous est central, est-ce que l'état de son intestin est optimal ? Et est-ce que, quelque part, si je ne règle pas ça en amont, est-ce que jeter ça à quelqu'un, ce n'est pas jeter de l'argent par les intestins, au final ? Parce que ça n'a aucune efficacité, tu vois. Et il faut aussi, comme je te le dis, adapter l'alimentation parce que bien souvent, on se rend compte que le problème vient justement de la réaction à certains nutriments et à certaines choses qui sont présentes dans certains aliments et qu'il faut absolument faire de l'éviction avant de commencer à traiter ou à gérer la personne, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut… C'est là que le bilan de santé est super important en naturopathie parce que ça nous permet d'avoir toutes les informations nécessaires, à savoir les médicaments qu'il prend, son état de santé, son état gastrique, etc. C'est énormément d'indices qui vont nous permettre d'élaborer une théorie et d'apporter une synthèse et de donner une réponse aux attentes de la personne, sachant que bien souvent, on va peut-être même demander des tests supplémentaires. Donc, ça, ce sera à faire avec l'aide du médecin. C'est pour ça que je parle de partenariat avec les médecins. C'est qu'on a absolument besoin d'eux. Par exemple, si on veut orienter vers quelque chose, dire bon, mais par exemple, tiens, j'aurais besoin de compléments de bilans au niveau de tes analyses sanguines et pour avoir justement un petit peu plus d'informations et savoir un petit peu comment est-ce que je vais orienter moi ma prise en charge. Et donc, si tu veux, voilà, nous, plutôt que d'avoir une réponse à l'opathie verte, entre guillemets, comme tu dis, un bobo, une plante, tu vois, pour résumer le truc, eh bien, nous, on aurait une approche qui est beaucoup plus globale et qui est un protocole. Et là, c'est justement ce qui est important dans notre formation, c'est qu'on te forme à vraiment faire des prises en charge, donc à vraiment faire ton métier. Ce n'est pas juste un empilage de connaissances disperses et au final, tu vois, te balancer comme ça dans la nature et bon courage pour faire une prise en charge. Donc, on a une question, non, c'est marrant, c'est marrant, mais c'est bien, c'est bien du coup. Donc, vraiment une école accès scientifique, accompagnement, prise en charge, c'est vraiment, voilà, une école d'action au final. Exactement. Tout au long de la formation, de toute façon, on fait des études de cas, tout ça. Je veux dire, avant de sortir de chez nous, tu as 20 études de cas, même le stage, on refuse que tu ailles faire un stage dans une pharmacie ou avant dans des gélules. Il faut vraiment que ce soit les prises en charge. Donc, on propose, nous, en ce moment, par exemple, la plupart de nos élèves, c'est pendant les trois mois qu'ils suivent leur formation de les accompagner, pas leur formation, mais la création de leur activité, c'est de les accompagner avec toute leur clientèle. Donc, du coup, tu te sors de brûler, tu n'es pas seul et sachant que dès que tu sors de chez nous, tu es quand même déjà bien calé. Donc, du coup, les trois premiers mois d'activité, toutes les consultations, après, ils peuvent vous appeler pour vous dire, donc, j'aimerais conseiller ça, faire ci, comme ça, etc. Et vous, vous pouvez donner votre avis derrière. Exactement. Déjà de la prise à charge et tout. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une œuvre naturopathie, au-delà d'une école, c'est une famille. C'est une philosophie, c'est une façon de penser. Ce n'est pas une secte. On est une famille, on est là, on se supporte, on a une façon de réfléchir à les choses et puis, on se conserve. Et là, je le vois avec énormément de mes clients qui commencent à avoir de la bonne clientèle et qui se rendent compte que je récupère même des gens d'autres écoles qui viennent se perfectionner chez nous. Tu as un petit clin d'œil à Linda, si elle regarde la vidéo, elle vient de terminer justement sa mise à niveau et c'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est différent de ce que l'on peut voir dans la naturopathie, on va dire, purement hygiéniste. D'accord. Après, c'est vrai qu'il y a quand même, donc, pas dans toutes les écoles de naturopathie, mais moi, dans mon école de naturopathie, il y avait vraiment ce côté familial. Vraiment ce côté et ça, c'est super intéressant dans les études de naturopathes, donc pas dans toutes, quand même, je mets les grosses guillemets. Ce n'est pas forcément à ce que j'ai pu entendre ou pu voir, ce n'est pas comme ça dans toutes les formations, mais en tout cas, ça apporte vraiment le fait de se sentir un peu dans cette famille, surtout quand on est dans un processus de reconversion, que ça fait un moment qu'on a quitté les études, qu'on a perdu beaucoup de réflexes, etc., d'apprendre par cœur des cours, de travailler, etc. Le fait de se sentir appartenir à un groupe, c'est super sympa. On a une question qui est super intéressante de Maëva, coucou Maëva, qui dit « Mais comment arriver à changer le mode de pensée des personnes réfractaires au-delà de la technicité, comment les inciter à aller vers ce mode de vie ? » Est-ce qu'elle parle des clients, là ? Elle parle directement des clients ? Oui, voilà, ou même autour de soi. Ce que je pense, elle veut nous traduire par ce commentaire, c'est de dire comment on peut faire que les gens s'intéressent à la naturopathie, comment ils peuvent comprendre que c'est important de changer son hygiène de vie, de faire de la prévention pour éviter de tomber malade, etc. Déjà, moi, je lui conseillerais déjà une chose, c'est de ne pas perdre son temps à changer les gens qui ne le veulent pas parce que si la personne n'est pas demandeuse, à la limite, limite, même tu bousilles même ta confiance en toi à discuter avec des gens. Parce qu'on va te prendre pour un charlatan et c'est vrai, c'est un peu notre faute. La naturopathie, elle est vue un petit peu comme ça, on nous voit un petit peu comme des tireurs de cartes de tarot sans rouler en faire de blague, mais c'est un peu ça quelque part. Ils vont te regarder et sourire alors que, tu sais, je te l'avais dit la dernière fois quand on a discuté tous les deux, moi, je continue, je refuse par exemple d'être juste le directeur d'une école. Je continue à recevoir des clients et je continue à avoir un pied sur le terrain. C'est super important pour moi. Et le fait de, comment te dire, dès le début, en fait, si tu veux, dès que je commence à recevoir la demande de la personne, là, le dernier, justement, c'est un super exemple. Il voulait que je prenne en charge sa mère. Je dis, écoute, il faut que ce soit ta mère qui fasse la démarche. Je refuse de prendre en charge une personne si ce n'est pas elle qui a l'intention. Il me faut une intention dès le départ. Ensuite, au-delà de l'intention, je pense que ça va reposer aussi beaucoup sur nous. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà à être convaincu soi-même. Je veux dire, si moi-même, je ne suis pas sûr de ce que je fais, si je ne suis pas convaincu de ce que j'enseigne, si je ne suis pas convaincu des prises en charge que je fais, de l'autre côté, la personne, elle n'est pas bête, elle va le sentir. Ça, je veux dire, c'est garanti. Quand tu as une assurance, quand toi, tu es sûr de ce que tu fais et que tu sais que tu vas faire une prise en charge et que si tu n'es pas capable de la faire, tu vas le lui dire clairement et dès le début pour lui éviter de perdre son argent et d'ailleurs, je leur dis dès le début, si tu n'as aucune intention de suivre et de m'écouter, il est hors de question que je te prenne en charge. Après, si toi, tu veux rentrer dans un partenariat parce que ce n'est pas, tu vois, contrairement à la médecine conventionnelle, elle n'est pas axée sur nous, cette prise en charge. C'est une prise en charge qui est participative. C'est-à-dire que ça va être un travail d'équipe. Je te donne vraiment un super exemple. Quand je fais, par exemple, pour les maladies auto-immunes, il y a vraiment, tu vois, il faut faire énormément d'évictions parce que tu as des sensibilités à certains aliments, etc. Eh bien, au départ, on part sur quelque chose où on a fait une éviction qui est vraiment, vraiment très large. Mais après, comment ça se passe ? Eh bien, on va réintroduire certains aliments par semaine et en fait, c'est la personne qui est en face de moi qui va au final déterminer l'alimentation qui est la plus adaptée pour elle et pas juste en fonction des recherches qui sont faites en laboratoire mais sur ce qu'on mesure sur le terrain. Et quoi de mieux que de le mesurer avec des carrières, avec des gens qui sont en face de toi. C'est pour ça que moi, je fais des prises en charge, je ne fais pas des rendez-vous secs. C'est toujours une prise en charge avec plusieurs rendez-vous qui nous permettent de mesurer l'évolution et qui nous permettent aussi de voir avec la personne et de travailler ensemble pour l'amener justement à ce niveau de santé optimal mais qui ne va pas être basé sur mes connaissances seules. Moi, certes, j'ai des connaissances, je vais te guider, je vais te prendre la main mais il y a un moment donné, il faut qu'il y ait cette participation et pour qu'il y ait cette participation, il n'y a pas de secret, je veux dire. Il faut que déjà toi, tu sois en confiance et pour être en confiance, il te faut être béton sur ta formation. Ah oui, c'est clair, avoir une certaine légitimité et après, je pense que ça vient vraiment au fur et à mesure parce que moi, je sais qu'au tout début, moi, j'avais 16 ans en plus de ça, c'était il y a 10 ans en arrière, donc la naturopathie était encore moins connue, c'était en 2013, personne ne connaissait la naturopathie, beaucoup étaient en me disant mais c'est quoi ça, c'est un truc perché, etc. Et en fait, c'est quand moi, j'ai commencé à faire et à appliquer mes cours de naturopathie sur moi-même, que les gens ont vu qu'il y avait des résultats sur moi, que j'étais bien en bonne vitalité, que je ne tombais jamais malade, etc. Que moi, en plus de ça, j'avais un antécédent avec des maladies auto-immunes, j'ai deux maladies auto-immunes. Donc voilà, les personnes m'ont vu d'une personne qui était totalement fatiguée à une personne qui tout d'un coup a pété d'énergie, ils ont pu tout d'un coup se dire en fait, finalement, ce n'est pas si perséché que ça, ce n'est pas si machin, ça fonctionne, etc. Donc, il faut transpirer aussi ce qu'on est et laisser le temps aux gens d'assimiler tout ça et de venir après vers nous quand ils sont prêts, eux, de leur côté, également. Puis, on est dans une époque bénie et pour terminer de répondre à cette personne, on est dans une époque où les gens se posent des questions, tu vois, et ils commencent à remettre en... Et tu vois, le fait d'avoir Internet et tout ça, les gens commencent à faire des recherches, par exemple, on va prendre les IPP, tu vois, sans les nommer, on va prendre tout un tas des statines, tout un tas de choses sur lesquelles les gens commencent à réfléchir, à avoir une réflexion et à commencer à changer de paradigme et surtout à commencer à questionner le postulat parce que c'est toujours pareil, c'est comme en philosophie, tu vois, c'est le postulat souvent qui pose problème. Tu vois ce que je veux dire ? Si on part de quelque chose de faux, forcément tout ce qui va en découler, ben voilà. Donc, ce que ne comprennent pas, par exemple, beaucoup de gens et pourquoi on a du mal à les convaincre, ils ne comprennent pas que la majorité de la médecine allopathique, donc la médecine conventionnelle, elle est juste là pour gérer du symptôme. C'est rarement, on parle de maladies auto-immunes, tu le sais très bien, je veux dire, tu as certainement eu la prise en charge classique, cortisone, suivant la maladie auto-immune que tu as et tu vois très bien que c'est de la gestion de symptômes et au final, en fait, ce dont ne se rendent pas compte les gens et ce qui pourrait aussi les convaincre justement de changer d'approche sans pour autant abandonner l'allopathie et sans pour autant nous prendre la place du médecin, c'est que les effets secondaires des approches conventionnelles, allopathiques, classiques, chimiques, eh bien, ça a des conséquences, tu vois ce que je veux dire et quand on le fait au trop long terme, je vais prendre l'exemple parfait des IPP, tu sais que la vitamine B12, elle est sécrétée dans ton estomac et que à force de prendre des IPP qui sont des inhibiteurs de la pompe à protons et qui sont contre-productifs parce qu'ils vont diminuer l'acidité dans l'estomac et qui vont créer des fois bien plus de problèmes que ce qu'ils vont régler, même le magazine Prescrire, qui est le magazine des médecins, recommande de ne pas le recommander plus de quatre semaines. Tu as des gens, ils y sont depuis dix ans. Tu vois, ce genre de choses, ce genre de réflexion, je pense que c'est des choses qui pourraient amener les gens à avoir plus de réflexion et puis nous, une politique qu'on a adoptée, c'est de produire, de distribuer énormément d'articles référencés qui vont traiter d'un milliard de sujets que ce soit sur la santé, que ce soit sur les recherches, etc. et qui vont vraiment ouvrir les yeux aux gens. J'ai un super exemple d'un article que j'ai fait sur le RGO pour rester dans les IPP et c'est, j'aborde le RGO du point de vue de la maladie auto-immune, mais je te garantis qu'il y a énormément de gens qui ont essayé RGO depuis cinq ans, six ans, dix ans. Je pense notamment à quelqu'un que j'ai pris en charge qui est le directeur d'une société internationale, il est à Paris et en quatre semaines, lui, il n'avait jamais réussi à arrêter les IPP, ça faisait au moins dix ans qu'il y était dessus. Et là, au bout de quatre semaines, il a réussi, au bout d'une semaine, il presque pleurait, il m'a appelé, il me dit, mais non, je n'arrive pas à le croire, j'ai arrêté les IPP et puis ça a continué et puis là, il va beaucoup mieux. Et après, avec son médecin, il a pu discuter avec lui et négocier pour pouvoir enlever certains médicaments. Il faut rappeler que nous, on n'est pas habilités à supprimer les IPP qui ont été prescrits par le médecin. Je te rappelle, je le dis tout le temps parce que de la façon dont on parle, on aurait l'impression qu'on voudrait prendre la place du médecin, mais voilà. Nous, on n'est pas là pour prendre sa place, on est même là pour bosser en partenariat. D'ailleurs, son médecin, je lui ai parlé au téléphone et dans le meilleur des mondes, ça se passe super bien. J'ai même des clients qui sont médecins parce qu'il faut savoir qu'un to-bib n'y connaît rien en nutrition. C'est clair, dans son cursus, il a fait huit ans, neuf ans d'études. S'il a fait deux heures sur la nutrition, c'est le bout du monde. Après, tu as ceux qui se prétendent nutritionnistes, mais il n'y a pas de diplôme de nutritionniste. Ça veut dire qu'il a lu un bouquin qui s'est spécialisé, qu'il a fait une formation à gauche, à droite, mais en aucun cas ils n'ont vu la nutrition du bien de vue biochimique comme on l'aborde de nous. Ça va toujours être le même paradigme, c'est-à-dire les calories, etc., sachant que ça n'a jamais été le langage de notre corps. Quand on parle de biochimie, je veux dire, on ne parle pas des calories, on parle d'hormones, on parle de tout ça et c'est vraiment ça le langage de ton corps. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut se situer et il faut vraiment faire, comment te dire, éduquer les gens, mais surtout ne pas perdre son temps quand la personne est réfractaire dès le début et qu'elle n'est pas demandeuse. Je veux dire, aller prêcher des choses à des gens qui t'ont envie de demander, c'est le meilleur moyen de foutre en l'air ta confiance. Totalement. On va passer du coup plus à la formation en détail puisqu'il y a Nathalie qui nous demande comment ça se passe au niveau de la durée. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la mise en forme, de la formation, la durée des cours, etc. Comment ça se passe à distance ? La formation classique, la naturopathie, parce qu'on a deux formations majeures, tu l'as vu, on a la formation naturopathie majeure en micronutrition et nutrithérapie qui fait 440 heures. Elle a 96 crédits universitaires. Donc, c'est une terminologie qu'on a décidé d'adopter. On considère qu'un crédit universitaire correspond à 15 heures d'études, que ce soit le cours ou les questionnaires, tu vois. Et c'est là, le tarif, elle fait 3960 euros. Mais l'autre, celle qui est la plus demandée qui est la naturopathie classique, elle fait 1335 heures, 89 crédits universitaires. Donc, tu comptes 89 fois 15 heures, ça te fait exactement ça. Et voilà. Et si tu veux revenir même à la... à la diapositive précédente. Voilà. Donc, dans la formation classique, si tu veux, de la naturopathie, celle qui fait 1350 heures, bon, voilà, on a un cursus qui est fait essentiellement à distance. Il faut savoir qu'on est une école à distance. Mais ça ne pose pas de problème parce qu'on n'a pas de pratique manuelle. Donc, j'ai discuté hier, justement, avec la directrice du syndicat des naturopathes. Comment ça s'appelle ? Alexandra. Et on a discuté tous les deux. Justement, là, il y a une norme qui va être mise en place. Et si tu veux, la différence qui va être faite entre le conseiller en naturopathie et le praticien en naturopathie, c'est qu'il y aura une approche manuelle. Donc, du massage, réflexologie, etc. Nous, pour l'instant, même si on dépasse de loin en nombre d'heures certaines formations qui ont de la pratique manuelle et tout ça, pour l'instant, on considère que si tu veux faire du manuel, il faut faire une formation. Par exemple, si tu veux être masseur, ce n'est pas en faisant trois heures dans mon école que tu vas être masseur. Donc, là, moi, je te forme à être un naturopathe, un praticien de la naturopathie. Et pour moi, ce qui va compter, c'est de faire de toi un éducateur et de faire de toi aussi une détective. Quelqu'un qui va vraiment comprendre les approches et vraiment comprendre comment faire une prise en charge et comment faire un bilan de santé bien avant. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on a des cours qui sont vraiment complets, qui ne sont pas des QCM. Donc, c'est des questions tout le temps ouvertes, des questions qui vont te pousser à faire des recherches, notamment, justement, à la fin de chaque module. à développer un éducateur critique, en fait. Oui, Et à t'apprendre à faire de la recherche parce que tu le sais très bien comme moi, c'est 80 % de notre boulot. Faire de la recherche, lire, comprendre. Informer, continuer. Comme ça rejoint le live qu'on faisait juste avant avec Stéphanie de dire qu'en fait, on est en formation, on continue. Même après, quand on a quitté les études, il faut continuer, il faut continuer à se former, il faut continuer à lire des livres, continuer à faire d'autres formations naturopathiques, etc. C'est super important. à faire des recherches, c'est pour ça que nous, on leur propose de faire des exposés de fin d'études à chaque fin de module. Justement, ça les pousse à aller faire de la recherche, ça les pousse à nous faire un exposé et ça les pousse à rédiger. Donc, à chaque fois, ils doivent nous présenter cet exposé et pour moi, quand tu fais un exposé, il est hors de question que tu me fasses une affirmation sans me donner la référence. C'est super important. Sinon, tu te retrouves avec un milliard d'articles qui veulent rien dire et tu le sais quand tu fais de la recherche juste sur de la naturopathie, tu le vois très vite. Je veux dire, le nombre de fois on te sort, le régime alcalin, on te sort, on en est encore là à parler de l'homme qui est un gorille, qu'on doit manger des bambous toute la journée et que ça va aller très bien, qu'on va faire des jus verts et que la santé va être magnifique et qu'il suffit de jeûner une semaine et boire une tasse de jus verts et toutes tes maladies vont passer. En fait, si tu veux, dans l'approche du vitalisme, tu vois, quelque part, ce qu'ils considèrent, c'est qu'il suffit de purger, je ne vais même pas citer les noms de qui je parle, il suffit de purger et laisser le corps faire. Tu vois ? Nous, le problème qu'on rencontre là-dedans, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, quand tu as, et c'est là que la fusion se fait avec la médecine fonctionnelle, quand tu as certaines pathologies lourdes et certaines causes lourdes comme un SIBO ou une candidose et tout ça, je te mets au défi de laisser une candidose sans la traiter et de la voir disparaître. Ce n'est pas possible, tu vois, c'est juste impossible. Donc, c'est à ce niveau-là que nous, on fait la différence et justement, dans notre partie alimentation clinique, alimentation thérapeutique, on l'explique clairement, tu vois, on a des chapitres clairement dédiés à ce genre d'approche et à ce genre de façon de découvrir les causes profondes et fondamentales des troubles parce que si tu veux, nous, dans notre approche, à l'extérieur du cercle, tu aurais les symptômes, ensuite, tu aurais la maladie, la pathologie et puis le cœur dont se préoccupe peu la médecine conventionnelle et certaines approches naturopathiques, ce qui est, ce qu'on va dire, nous, ton génome, ton épigénome en corrélation avec ton épigénétique, avec l'exposome. J'explique brièvement, ton génome, c'est tout ce qui est qui a rapport à ta génétique, tu vois, ce avec qui tu arrives au monde pour faire simplifier sans rentrer dans le détail et puis après, l'épigénome, si tu veux, c'est le liquide chimique endogène donc qui t'appartient dans lequel tout cela baigne, tu vois. Donc, c'est l'interaction de ces deux choses avec le contexte, c'est-à-dire avec ce qui va t'entourer, que ce soit le stress, que ce soit ce que tu manges, ce que tu respires, où tu travailles, tout ça, d'où vraiment la pertinence d'avoir un bon bilan de santé et de connaître un petit peu tous ces paramètres, de connaître un petit peu les antécédents de la personne, savoir qui il est génétiquement et qu'est-ce qu'il représente et quelle faille il a au niveau de sa génétique et comprendre aussi les réponses qu'on peut apporter au niveau de son exposome parce qu'il ne faut pas se leurrer, je veux dire, on n'est pas au téléthon là, nous au niveau de la génétique, on sait pertinemment qu'on ne peut pas grand-chose à moins de rentrer dans Bienvenue à Gataca, tu vois, dans un film où on voudrait soi-disant modifier la génétique de l'homme mais bon, on n'y est pas encore. Donc, nous, là, on ne peut rien au niveau de la génétique. Ce qu'on dit, c'est que la génétique est un flingue mais ce qui va venir appuyer sur la gâchette et déclencher une maladie auto-immune comme par exemple chez toi, c'est le contexte. C'est le contexte. C'est vraiment le contexte qui va venir initier ça. Donc, si tu veux, dans les prises en charge de prendre une prise en charge purement vitaliste, nous, on s'est posé en faux par rapport à ça et justement, dans notre formation, on te forme que ce soit en aromathérapie, que ce soit en alimentation clinique, que ce soit en anatomie, physiologie, biologie, c'est toujours axé dans le fait d'être un praticien de la naturopathie. C'est-à-dire que dans notre cours d'aromathérapie, pour donner un exemple concret, il n'y a pas juste des cours théoriques. Il y a aussi, on te demande de faire des dosages. On te demande les interactions plantes-médicaments, tu vois. On te demande, il y a énormément de choses concrètes et on te demande de faire des prises en charge. Une personne, elle arrive, elle a tel symptôme, tel truc, tel machin, tel truc, quelle est ta réponse par rapport aux huiles essentielles ? Si elle prend tel médicament, est-ce que c'est pertinent de lui donner telle huile essentielle ? Tu vois, c'est le genre de questions comme ça qui au final, déjà te mettent dans l'état d'esprit où, attention, je donne des plantes mais quelque part les plantes, ce n'est pas juste des plantes, c'est actif et donc ça peut être interactif avec peut-être les prises en charge allopathiques que prend déjà la personne en termes de médicaments chimiques et là, à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut, par exemple, quand tu fais une formation en naturopathie, il faut vraiment t'assurer que tu as ce cours dans la formation. C'est vraiment primordial, tu vois. C'est là que nous, on a un gage de sérieux par rapport à la prise en charge de la personne. Et tu dirais qu'on a combien de temps pour faire ta formation ? On l'a fait à son rythme de chez soi ? Nous, on est spécialisés dans la formation d'adultes actifs et j'ai trouvé super tout à l'heure que tu disais, tu vois, que quand on arrive, que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'études, qu'on n'a pas fait si, qu'on a fait ça. Mais nous, justement, on s'adapte à la personne qu'on est en face de nous, tu vois. J'ai des médecins qui suivent la formation, j'ai des infirmières, j'ai des ostéopathes, j'ai des esthéticiennes, j'ai des gens qui travaillent dans une cantine, j'ai de tout en fait. Et donc, du coup, quand tu rentres chez nous, tu as un tuteur attitré. Et donc, ce tuteur attitré, il sait qui tu es et au travers de ta formation, il connaît ton niveau. Donc, il sait si tu as besoin de plus d'informations ou si juste en mentionnant un mot, tu auras tout compris, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et tu peux évoluer à ton rythme parce que nous, tu signes, bon, tu sais qu'on est déclaré à la DRETS, donc on a un numéro d'activité et qu'en tant que tel, tu signes un contrat de formation professionnelle continue. Au travers de ce contrat, tu es tenu de faire… C'est obligatoire, je vous rappelle. Ouais. C'est obligatoire d'avoir du coup un contrat. Non, mais je le dis, tu vois, ça a l'air bête, mais je le dis, tu vois, je le mentionne. Et en fait, si tu veux, au travers du contrat que tu signes, tu t'engages à faire six cours dans l'année. On essaie de ne pas être trop chiant avec les gens parce qu'on sait qu'ils ont une vie de famille, on sait qu'ils ont un travail, on sait que des fois, ils ont un handicap aussi. On sait, tu vois, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Donc, on estime qu'un cours tous les deux mois, c'est bien. Il y en a combien aussi ? Ben, oui. Là, j'ai deux têtes là comme ça, tu vois. C'est 1335 heures, mais il y en a quelques-uns de cours, tu vois. Et sachant que le cours, c'est bien, tu vois. Pour l'autre, c'est 1440 heures, voilà, tu vois, quand tu attaques la partie nutrition et tout ça. Mais ce qui est bien, c'est que même au-delà du nombre d'heures, c'est que c'est passionnant. Et donc, du coup, ça te garde bien intéressé. Et tu vois, si vraiment tu es passionné dès le départ, tu n'as aucun problème à suivre cette formation. Mais en général, donner une ordre d'idée, la formation, quelqu'un qui travaille, qui s'y met assez sérieusement entre un an et deux ans. Ok, d'accord. À peu près combien d'heures par semaine, tu recommanderais quand même un minimum ? Je recommande, mais c'est bien que tu poses cette question. Je recommande aux gens de travailler régulièrement. C'est-à-dire qu'il vaut mieux travailler une heure, même une demi-heure par jour que de travailler trois heures le week-end. Tu vois, le fait de travailler, de lire un petit peu tous les jours, c'est comme un bouquin. Tu laisses un bouquin de côté pendant un mois, tu y reviens. C'est bon pour reprendre les dix pages ou même le chapitre avant. Parce que tu as oublié. Tu as oublié tout simplement. Pour rester dans le bain et pour rester imprégné parce qu'au-delà même de la formation, il y a le tutorat. Tu vois, c'est une chose qui est super importante. On parlait des contenus détaillés. Mais une chose sur laquelle devraient insister les gens quand ils recherchent, c'est qui est votre tuteur, qui répond à vos questions. d'avoir ces échanges constantes parce que nous, on répond dans les 24 heures aux questions. Donc, le fait d'avoir des réponses et des réponses approfondies et des fois des liens pour aller lire un peu plus ou des références, des articles et tout ça, le fait de le faire progressivement, ça te laisse dans le bain et tu restes imprégné de tout ça. Et donc, du coup, tu évolues beaucoup mieux. Après, bon, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, mais bon, si je dois conseiller aux gens, je conseillerais une heure. Franchement, si on s'organise bien, même si on bosse, une fois qu'on a couché les gosses et tout, et c'est ça qui est bien avec l'enseignement à distance, c'est que tu peux étudier n'importe où à n'importe quelle heure et quand tu es chez toi le soir, que tout est éteint, qu'il n'y a pas de bruit dehors, que tu as fait coucher les gamins et tout, franchement, c'est les meilleures heures pour bosser. Et c'est là qu'il y a le mieux. Oui, c'est vrai. Au lieu de t'imposer, par exemple, de venir après un repas à midi et venir étudier un cours d'anatomie, mais tu vas piquer du nez, mais quelque chose de sévère. Donc, du coup, c'est un des avantages de l'enseignement à distance. Et les gens ne devraient pas être découragés sur le fait que c'est à distance parce que, justement, nous, on n'a pas d'enseignement manuel. Je t'enseigne vraiment à être un praticien de la tuéropathie. D'accord, totalement. Et il y a aussi le matin, avant que tout le monde se réveille, pour ceux qui sont du matin, ceux qui sont du soir, voilà, ça a vraiment à vous de voir selon votre agenda, votre façon de travailler aussi. c'est quelque chose que vous allez voir aussi petit à petit pendant votre conversion. Moi, c'est vrai que moi, je sortais du CNED. J'avais fait mon bac via le CNED et je suis partie dans une école qui faisait aussi à distance. Donc, je n'ai pas été trop perturbée. Mais mes collègues de travail, mes collègues de formation, c'est vrai que c'était se remettre dans des cours, etc. Mais ça se fait. Au bout d'un moment, on comprend sa méthode de travail. On voit, tiens, ce cours, je l'ai vachement bien retenu parce que j'ai fait une fiche de synthèse comme ci, peut-être les premiers temps, vous allez être pas mal perturbés par la reprise de cours. Mais voilà, ça va se faire. Ça va se faire. Oui, c'est clair. Tu sais, c'est comme quand tu n'as pas fait du vélo pendant un moment et puis tu t'y remets. Et puis après, nous, on est là aussi, on aide, on donne des conseils aussi pour s'organiser parce que c'est comme une prise en charge. C'est pareil. Je veux dire, si la personne, elle est impliquée dès le départ, il faut qu'elle se donne les moyens. Il faut s'organiser peut-être un petit coin, un petit bureau dans la maison. Il faut peut-être se dire, bon, mais voilà, s'écrire son programme dans la semaine, tu vois. Pas juste dire, je ferai quand au feeling, tu vois. Mais voilà, essayer d'être discipliné, voilà, c'est le mot. Quand tu es discipliné, c'est vrai que ça évolue beaucoup plus. Je te garantis, j'ai des élèves, je suis ravi de les voir évoluer et je vois la confiance qu'ils prennent en eux au fur et à mesure. Enfin, c'est super beau, je veux dire, tu as des histoires parce que c'est là que je dis qu'on est familial parce que, je reçois même des fois des coups de fil d'élèves, tu vois, et on échange et au fur et à mesure, même au travers du fait de donner pas que des QCM et des questions ouvertes, eh bien, tu te retrouves avec un petit peu de leur personnalité, un petit peu de ce qui se passe dans leur vie et tout et tu vois la façon dont ils s'accomplissent, je trouve que c'est magnifique. Je trouve vraiment, enfin, on est béni des dieux de faire un métier pareil. Je suis bien d'accord sur ça. Je suis vraiment bien d'accord parce qu'on fait vraiment un métier qui est très, très beau. Et encore plus, quand on passe l'étape, de transmettre ce métier. Exactement, ouais. Et le fait d'avoir le tout, enfin, tu vois, que ce soit la clientèle ou les élèves, je te garantis que tu vois, enfin, tu vois, bon, il faut bien manger, je veux dire, c'est un travail, on a tous un travail et tout, mais avoir un travail où tu as cette gratitude, tu as ce retour, tu vois que tu es utile, tu vois, que tu rends service à des gens, ben, tu es super heureux, quoi. Et puis même eux, je suis transmis. Les gens à s'épanouir, parfois même à sortir de la dépression, des choses comme ça, à sortir de burn-out, quand ils font une reconversion qu'ils ne peuvent plus exercer. Moi, je sais que là, dernièrement, j'ai accompagné une infirmière qui avait fait un burn-out, comme je pense beaucoup d'infirmières, d'aides-soignantes, etc., ces deux dernières années. Et voilà, là, elle a entamé son école de naturopathie et elle me dit, là, je commence à vraiment sortir la tête de l'eau, quoi, et à voir l'avenir radieux, alors qu'il y a six mois en arrière, je ne le voyais pas, quoi. Ouais, et puis tu es alignée avec tes valeurs, tes principes, tu vois, voilà, il y a énormément d'infirmières, justement, tu parles dans une époque. Oui, beaucoup. Tu vois ce que je veux dire, il y a énormément de médecins, il y a énormément d'infirmiers, il y a énormément d'ostéopathes, etc., qui remettent en question, justement, beaucoup de choses et qui retrouvent, en fait, les valeurs qu'il y a dans la naturopathie et dans ce qu'on peut enseigner dans la naturopathie, surtout quand c'est une vraie formation, je veux dire, ces gens-là sont ravis, ils sont vraiment heureux d'enfin trouver, voilà. Après, on ne va pas leur mentir, leur clientèle, ils ne vont pas la faire en un jour, je veux dire, ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas finir ta formation, tu vas te retrouver avec une salle d'attente pleine, ça, ce n'est pas vrai. Mais si tu te donnes les moyens, si tu évolues, si tu continues à étudier, si vraiment tu es passionné dans ce que tu fais, si tu continues à te poser au même endroit, tu finiras par trouver de l'eau, comme disait mon grand-père. Est-ce que le public, vous avez des petites questions, du coup, à poser sur la formation ou sur d'autres choses sur le métier de naturopathe en lui-même et est-ce que tu pourrais, du coup, nous donner un conseil pour toutes les personnes qui souhaitent devenir naturopathe ? Conseil dans quel sens ? Ça m'a donné pas mal là, quand même. Dans quel sens, il entend un conseil ? Un petit truc. Pour choisir une formation, un petit truc. Pour choisir une formation ? Parce que je pense que c'est plus important. Oui, par exemple. Parce que tu le sais comme moi, je veux dire, la chose la plus difficile, et d'ailleurs, je le vois, parce que c'est ça qui est super d'être en contact avec le terrain, c'est que quand ils m'appellent pour me poser des questions par rapport aux formations, ils sont paumés. Ils sont paumés. Après, il y a différents niveaux d'études. Il y a des gens qui arrivent justement par rapport au contenu à vraiment décortiquer tout ça et c'est pour ça que j'attire énormément de scientifiques dans cette formation. Mais tu as des gens qui viennent d'autres milieux et qui, eux, sont un petit peu paumés quand ils se retrouvent face au choix d'une formation. Donc, du coup, moi, ce que je conseille en général, c'est de prendre les contenus détaillés, de se renseigner que l'école soit enregistrée à la DREDS, tu l'as dit, mais bon, on ne saura jamais le dire assez parce que ça permet au final d'avoir un contrat, etc., etc., etc. Donc, du coup, là, tu es dans une vraie formation. Après, même au niveau des assurances et tout, quand tu vas t'installer, c'est super important à avoir. Je veux dire, voilà, j'ai fait telle école avec tel numéro d'activité. Donc, voilà, ça me permet, moi, de… Puis, on sait qu'il y a des mutuelles outils qui remboursent maintenant. Donc, tu vois, à ce niveau-là, le troisième point qui n'est pas des moindres et qu'on ne souligne pas assez et jamais assez vraiment, c'est le tutorat. Le tutorat est vraiment primordial. Qui est la personne qui me prend en charge ? Qui est la personne qui répond à mes questions ? Est-ce que c'est Janine qui fait de la photo la semaine et le week-end à me faire l'atomie ? Ou est-ce que c'est un praticien, quelqu'un qui est sur le terrain et qui mesure ce que lui enseigne et qu'il n'y ait pas un décalage entre ce que lui m'enseigne et ce que lui fait dans sa vie ? Je ne suis pas le premier à dénoncer ça. Robert Masson, il l'a fait avant moi, il l'a fait sur les végétariens en disant que c'était des menteurs éhontés et que les seuls qui pouvaient survivre sur un régime végétarien, c'est des gens qui mangeaient la viande cachette. Ce n'est pas moi qui le dit, je cite Robert Masson. Donc, tu vois, c'est super important d'avoir un tuteur qui ne soit pas juste un tuteur, qui ne soit pas hors sol, qui soit quelqu'un qui soit impliqué, qui soit sur le terrain. Donc, d'avoir des tuteurs qui soient en activité, je trouve que c'est vraiment la meilleure chose parce que lui, il va t'amener au-delà de juste le texte, il va te donner son expérience de terrain et puis, il y a des questions qui se font, tu sais, les gens ont une famille, comme toi, tu le disais, tu as dit auto-humune et puis, il y a des questions qui vont arriver. Et donc, si tu as une personne qui est apte justement à te donner ce petit plus dans l'information, ça va te servir plus tard, ça va énormément te servir, l'expérience de terrain de la personne qui est en face de toi. Après, moi, je ne saurais qu'encourager les gens si vraiment, ils sentent que c'est la chose qu'ils veulent vraiment faire, il faut se donner les moyens, il faut savoir que ça ne va pas se faire en un jour, que ça demande du travail, il faut sortir du fantasme que tu vas commencer une formation et que tout va être facile parce que des fois, moi, c'est le reproche qu'on me fait, on me dit, waouh, la taille de la formation, les contenus détaillés et tout, je ne sais pas comment je vais faire pour retenir tout ça. Mais nous, on n'est pas, tu vois, voilà, puis on est une école aussi canadienne à la base, on a une mentalité canadienne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour nous, quelqu'un qui va m'apprendre une leçon par cœur, me la réciter, l'oublier dans un mois, ce n'est pas ce que j'attends, tu vois. Par contre, quelqu'un qui sait se servir de son cours, qui sait rechercher dedans, qui sait y revenir et qui, au travers de la répétition, va répéter les choses, il va les assimiler beaucoup mieux que quelqu'un qui apprend bêtement. Ça, c'est la première des choses. Après, le fait est qu'il faut s'organiser et être dans le réel, se dire que, bon, mais voilà, aujourd'hui, je commence une formation, je me fixe des objectifs. De la même manière, quand tu fais une prise en charge, de la même manière, quand tu fais une formation, il faut te fixer des paliers, tu vois. Je veux arriver, bon, mais voilà, là, dans trois mois, je veux terminer tel module. Dans, tu vois, truc. Et ça permet, tu vois, de se dire, bon, mais voilà, il faut que j'avance. Tu vois, ça te met ce petit stress qui est utile. Le stress, tu vois, des fois, on a tendance à trop mal le voir, mais le stress ponctuel qui, de temps en temps, te permet d'avancer, mais là, il est super utile et puis, il peut même être bénéfique si on parle de l'hormèse, un petit peu de poison, pas trop mauvais, tu vois. Mais voilà, il faut se donner le moyen et se dire que on n'a rien sans rien. Tu ne rentres pas dans un truc de fantasme où on va te mettre une disquette et tu vas avoir la science infuse. Il faut vraiment te donner les moyens, il faut vraiment que ce soit une passion et il ne faut vraiment pas compter tes heures. Si tu as envie, si tu te dis que voilà, je vais juste faire la formation, afficher mon diplôme, je ne pense pas que tu vas faire un bon thérapeute. Par contre, si tu es quelqu'un qui est vraiment curieux, qui va se poser des questions sur les pathologies, qui va se poser des questions sur énormément de choses, sur la intuition, c'est ça qui est super justement dans notre métier. on a vraiment une palette qui est vraiment large. On a des connaissances, mais de tout, d'anatomie, de physiologie, de biologie, de nutrition clinique, de plantes, de ci, de là. Et je veux dire, quand on se compare, des fois, quand on a des échanges avec même des médecins, on n'est pas ridicule. On n'est pas ridicule. Et justement, cette envie, cette capacité justement à engranger du savoir et à dévorer le savoir et à le rechercher justement, qui va faire que ta formation sera une formation réussie ou pas. Totalement. Alors, Nathalie, école enregistrée à, donc c'est la DRETS. La DRETS, c'est tout simplement la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Et c'est en fait cet organisme qui certifique un centre de formation a le droit d'être centre de formation, tout simplement. Et donc, du coup, c'est obligatoire en France en fait d'avoir un certificat de formation, de montrer qu'on a des compétences professionnelles. On ne peut pas juste lire quelques livres et s'installer en tant que naturopathe ou faire une non-formation de DRETS parce que là, on peut dire qu'on fait de la, par rapport au code de la consommation en fait, de l'arnaque au consommateur, de la fraude au consommateur, de l'abus social face au consommateur, etc. Donc, du coup, se dire quelque chose sans avoir de compétences professionnelles derrière. Donc, vous avez l'obligation en France, en tout cas, d'avoir un certificat de formation ou une attestation de formation érigée par une école via la DRETS. Toutes les écoles qu'on présente dans le sommet sont par la DRETS. Vous avez également le syndicat professionnel des naturopathes en France qui va répertorier quelques écoles accréditées par la DRETS en France. Vous avez la FENA qui a également des écoles DRETS et après, ce que je vous conseille, c'est de vous renseigner, de ne pas hésiter à appeler directement l'école, alors dire est-ce que vous avez un numéro d'accréditation DRETS, etc. Et est-ce que du coup, tu as la certification Calliope ? Alors, on a Datadoc, mais là, Calliope, on est en train de le faire. De toute façon, hier, je discutais avec Alexandra, on rejoint le syndicat en exclusivité, on rejoint le syndicat professionnel parce que, on pense que de tout le lot, tu sais, tu connais les syndicats, je ne vais pas t'expliquer, tu sais qu'il y a énormément de conflits d'intérêts et tout ça, et je pense que c'est de toutes, il me semble, la plus honnête. Voilà, sans vouloir faire de conflits avec personne, tu vois, mais voilà, je pense qu'il y a énormément, tu as des syndicats qui enregistrent, voilà, c'est le seul syndicat déjà et puis tu as des associations, par exemple, qui n'enregistrent que leurs écoles. Donc, ce n'est pas très honnête, tu vois ce que je veux dire. Donc, je ne vais pas les mentionner, mais on le sait tous et donc, du coup, nous, bon, après une longue conversation avec Alexandra hier, ben voilà, on va les rejoindre. Super. Alors après, pour Calliope, en fait, ça n'a pas vraiment de signification, c'est vraiment pour des dossiers de financement. Calliope, c'est plus intéressant, voilà. Sachant que le métier, sachant que le métier n'est pas listé RNCP, tu le sais. Donc, tu vois, la plupart du temps, ça va servir à pas grand-chose parce qu'on n'est pas listé RNCP. Donc, tu vois, déjà à ce niveau-là, mais par contre, pour les financements, pour ceux qui posent la question, il y a des organismes, par exemple, je sais que le département des Bouches-du-Rhône ont financé la formation d'une de mes élèves et ça s'est fait au travers de Corus, tu vois. Le fait qu'on ait le numéro d'activité, ça se fait aussi. Après, voilà, il y a d'autres organismes au travers d'associations, etc. Mais c'est vrai que de plus en plus, les OPCO, ça va passer par le Calliope. Mais c'est en cours, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est en cours qu'on va faire. Mais bon, bien souvent, tu vois, quand on me fait des demandes, ils vont regarder et se rendent compte que ce n'est pas éligible au CPF, qui se retrouve, voilà. Ouais. Voilà, il y a très, très peu de formations de naturopathie qui sont éligibles au CPF. Il y en a une, c'est celle qui a hier. C'est celle qui a hier, elle n'a pas. Elle n'est même plus. Même plus. Elle n'est même plus. Bon, mais voilà, il n'y en a plus. Il y en a même de CP. Bon, mais c'est gris. Donc, du coup, voilà, c'est grillé pour le CPF. Ouais, le CPF, vous allez avoir par contre des modules d'installation aux entreprises, de création d'entreprises dans certaines écoles de naturopathie. Vous pouvez, voilà, avoir des petites choses comme ça, mais ça ne fait pas la formation de naturopathie en entier. Exactement. Il y a beaucoup d'écoles qui se cachent derrière, justement, derrière ça. Oui. Ils filent un truc de formation. C'est de la fraude. Et puis, voilà. Et ça, nous, on ne veut pas le faire. Voilà. C'est de la fraude qui peut être très, très dangereuse parce que si des élèves font des écoles comme ça, donc via le CPF caché, en fait, ben après, en fait, ils peuvent être radiés de l'école. L'école va devoir les rembourser et ils n'auront du coup à la fin, pas de certificat. Donc, en fait, autant perdre de l'argent au milieu, etc. Parce que des déplacements dans les centres de formation pour faire des stages, pour faire des choses comme ça, alors que, ou acheter même des matériels qui vont vous dire, des livres. Bon, après, ça ne s'est jamais perdu. Mais bon, voilà. Donc, vous pouvez avoir juste les modules création d'entreprise. Donc, il y a Clément qui pose une question qui est très intéressante. Elle dit, je suis désolée, j'ai raté un peu le départ. Est-il impératif d'avoir un background en matière scientifique pour pouvoir accrocher à la formation ? Tu n'es pas obligé, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on te disait que nous, on était spécialisés dans la formation d'adultes actifs à distance, c'est qu'on s'adapte à la personne qui est en face de nous. Tu vois, un médecin, par exemple, ou une infirmière n'aura pas à repasser le cours de l'atomie, physiologie, biologie chez moi. Oui, ça, c'est clair. Et puis les équivalences, tu vois ce que je veux dire. Par contre, Clément, par exemple, s'il n'a pas ce background, il sera obligé d'y passer, tu vois. Enfin, je veux dire, quand tu vois, parce que nous, on le fait étudier sur le Nicole Munch. Donc, tu vois, pourquoi on fait ça ? Parce qu'on considère qu'aucune école de naturopathie n'est capable de créer un cours de ce niveau-là. Donc, plutôt que de te faire payer 3 000 euros juste pour le cours d'anatomie, physiologie, biologie, on préfère te faire acheter le livre à 20 euros et assurer le tutoir, tu vois, au travers de fascicules qu'on te donne. Donc, du coup, tu vas être obligé d'y passer. Donc, si la personne, elle est motivée et qu'elle se donne les moyens, moi, je ne demande même pas le niveau Bac S ni quoi que ce soit. Je veux dire, il faut être motivé et il faut être prêt à faire le travail qu'on a à faire. Sachant que je ne vais pas te demander de faire des calculs chimiques, machin, voilà. Je veux dire, c'est vraiment connaître l'anatomie, la physiologie, la biologie et une fois qu'on a fait le cours, tu es à niveau. C'est ça. Et après, je veux dire, la formation, c'est un squelette, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne faut pas juste s'arrêter et juste avoir son certificat et se dire, je connais tout. Moi, encore aujourd'hui, je continue à apprendre énormément de choses. À chaque fois que je vais lire un article, à chaque fois que je vais faire une étude, je vais rédiger un article et tout ça, à chaque fois, je me bonifie, chaque fois, j'apprends des choses supplémentaires. Donc, ça ne s'arrête jamais. Donc, voilà, si tu es capable de donner le travail, Clément, si tu es capable de faire ce qu'il y a à faire, non, nous, on ne te demande pas d'avoir forcément un cursus ou un bagage scientifique pour parler français, pour dire le background. Et si ça te passionne, de toute façon, tu les feras les heures sans les compter, en fait. Moi, c'est ce qui s'est passé et pourtant, je n'ai pas de background scientifique, pas du tout. J'ai un bac STMG, donc bon, au-delà du scientifique, c'est vraiment l'opposé. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai créé mon programme de prépa dont la prochaine session de rentrée se passe en septembre où on voit déjà toutes les bases, un peu d'anatomie, physiologie, un peu des bases de cours, etc. C'est que pour rassurer, voilà, les gens au moins sont rassurés quand ils vont rentrer dans leur école de naturopathie parce qu'ils seront moins confrontés à des cours trop complexes ou etc. Donc, tu peux commencer déjà un petit peu à t'intéresser, à regarder, on disait avec Stéphanie tout à l'heure, même ne serait-ce que regarder les épisodes de C'est la vie sur YouTube. Voilà, ça peut te donner une idée de est-ce que l'anatomie, physiologie, ça te plaît ? Est-ce que de comprendre le fonctionnement du corps, ça te plaît ? Moi, j'ai fait ça pendant mes études de naturopathie. J'ai regardé C'est la vie, ce n'est pas sorti sur YouTube. Je regardais plein de vidéos d'anatomie, physiologie sur YouTube. C'est un bon truc de vulgarisation, c'est super, c'est excellent. On a aussi les chaînes YouTube, je veux dire, on a une chaîne, nous, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller regarder là-bas. Il y a vraiment des trucs intéressants, surtout quand tu as des échanges avec le docteur Fardé ou avec le docteur Georges Mouton, tu vois, parce qu'on parle scientifique. C'est super, c'est bien. Bon, après, il y a de tout, il y a du religieux, c'est vaste. OK, c'est parfait. Une école à Bayonne déclare que le financement CPF est possible car référencé sur la plateforme Edof. Non. En fait, peu importe, le CPF, c'est simple, c'est soit une école RNCP, soit pour de l'aide à la création d'entreprise, soit pour votre permis ou je crois qu'il y a un autre truc mais qui ne nous concerne pas. Mais en dehors de ces qualifications-là, de ces trucs-là, ce n'est pas possible en fait de faire un financement CPF en fait. En dehors de ça, voilà. Le syndicat professionnel a fait un article dans ce sens, on a fait un article dans ce sens, je veux dire justement pour informer les gens et qu'ils ne se fassent pas avoir parce que tu as énormément de gens qui demandent à ce niveau-là et c'est vrai que les CPF, c'est niais. Voilà. Par contre, tu as comme l'acheter au département des Bouches-du-Rhône qui a financé la formation à hauteur de 50% quand même, ce n'est pas négligeable. C'est clair. Puis après, ce qu'il faut se dire, c'est voilà, il y a Pôle emploi, il y a Transition Pro, tout ça, tous ces organismes de financement peuvent vous aider à financer votre formation. Pour faire un dossier qui soit solide, ça, j'ai un programme sur les dossiers de financement si vous souhaitez ou je vous accompagne vraiment à la création d'un dossier de financement parce que parfois, vous êtes mal accompagné et on vous dit même que ce n'est pas possible alors que ce n'est pas vrai tant que vous avez une école accréditée par la DRETS et Caliopi pour certains centres de financement mais sinon, c'est totalement possible. merci en tout cas pour cette interview, cette conférence, c'était très intéressant et puis à bientôt pour certainement peut-être un prochain live. On se retrouve en tout cas à 21h pour le live avec Synergie, l'école Synergie et voilà. Écoute, merci à toi et merci de nous avoir reçus et c'est une super initiative. Je pense que ça va aider beaucoup de gens à se faire une idée et à vraiment pouvoir faire un bon choix. Voilà. Merci de m'avoir reçu. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Merci.